Donc sans plus tarder, je laisse la parole au président fondateur de l'association Edgar Ford, Rodolphe Oppenheimer. Mes chers amis, c'est toujours difficile de passer après Jean-Philippe Morel qui est très brillant, mais bon, c'est avec le cœur que je vous reçois. Nous voici donc réunis ce soir pour la quatrième édition du prix Edgar Ford qui chaque année récompense un ouvrage politique marquant. À ce titre, 2010 est un excellent millésime qui a vu sortir grand nombre de livres passionnants et édifiants. J'en remercie profondément leurs auteurs présents ce soir, un jury qui a déjà été présenté. Voilà, souvent un livre politique se réduit à un essai, aussi brillant soit-il, mais de type plutôt généraliste. Or l'ouvrage que nous nous apprêtons à couronner ce soir en votre présence, grâce à vous, répond à des critères spécifiques. Plus qu'une synthèse historique, un catalogue des mœurs sous des mérites politiciens, il se doit de restituer, de perpétuer l'esprit fauriste, de rendre hommage à sa manière au fondateur du nouveau contrat social. Ce mouvement de pensée, porteur d'un idéal toujours actuel, qui ambitionne de dépasser les préjugés par la force de la réflexion et des débats d'idées. Le nouveau contrat social a suscité un intérêt important dès ses débuts, il y a 40 ans, parmi les fanons de la politique. Car si ses rendez-vous multiculturels et son congrès annuel ont pris la dimension que l'on sait, c'est bien parce que nombre de présidents, de premiers ministres, de ministres français, francophones ou étrangers, mais aussi d'éminentes personnalités des mondes de la culture et des sciences y ont participé, conscients de la nécessité de la productivité de tels échanges. Les livres que notre jury se doit de départager ce soir constituent l'héritage direct de cette forme de pensée et leurs auteurs, les légataires des hommes de bonne volonté qui, aux côtés d'Edgar Ford, ont oeuvré à repenser un monde plus juste. Ces ouvrages, chacun à leur façon, nous livrent des clés. Il me semblait utile de rappeler l'état d'esprit qui animait le nouveau contrat social, ce pacte qui lie le citoyen à l'Etat. Car vos auteurs, membres du juré, en assurez la continuité. Ces propositions étaient déjà à l'ordre du jour il y a plus de 30 ans, car Edgar avait anticipé le monde qui est le nôtre aujourd'hui, alors il n'est pas superflu d'insister ce soir dans ce lieu où nous avons la chance d'être tous réunis sur la nécessité de maintenir cette même ambition et de rendre à César ce qu'Edgar Ford avait emprunté à Rousseau, la suprématie de l'homme pensant et de ses actions concrètes sur les appareils et les idéologies. L'ouvrage que nous nous apprêtons à récompenser sera le reflet le plus vrai de cette exigence, présence destinée à améliorer les rapports entre le citoyen et l'Etat, entre l'homme et le système. Avant de décerner ce prix, je tiens à remercier Audrey, mon épouse, Jean-Philippe Morel, Jean-Pierre Ferré, Sandra Aboukrat, Justine Vidal, Steve Sprimon pour leur aide, leur pugnacité, à toute épreuve avec moi. Je souhaite rendre hommage à nos partenaires et amis, Marie-Christine Tarbimer pour le groupe Henri Maire ainsi que son président. Je souhaite également remercier le comité de promotion des produits régionaux de Franche-Comté, M. Joseph Parénin, M. Gérard François, notre grand chef, Romuald Fassonet. Merci beaucoup. On a apporté un petit peu de Franche-Comté dans les assiettes ce soir. On va vous faire découvrir sous forme de mise en bouche du brochet aux écrevisses, de la volaille de bresse au vin jaune, une gelée de coin avec du McVin, entre autres. Merci, chef. On a beaucoup de chance. Merci. Je voudrais remercier également Abri Plus, M. Lionel Robinet, M. Bailly Cochet, dont tout le monde connaît les grands jouets, je dirais, M. François Castello, l'œil du maître. Merci également à Philippe et Jean-Bertrand pour leur soutien. Merci à Alain Ifra qui est dans la salle. Je voudrais remercier aussi Arnaud Casper pour ses talents de sculpteur. C'est à lui que nous devons le trophée qui est ici. Je voudrais remercier également Thierry David que je harcèle à longueur d'année chaque année. Donc ça, je m'en excuse un peu. Je voudrais remercier mon maire, M. Gilles Catoir, grâce à qui j'apprends tous les jours. Et puis je voudrais chaleureusement remercier Isabelle Debré, grâce à qui nous sommes là ce soir. Voilà, merci à vous. Bonne soirée. La parole revient au président d'Ivan. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada